Bonjour les amis, est-ce que c'est game over pour le Ripple ? Ce qui s'est passé là, c'est juste énorme. Alors bien évidemment, ne vous excitez pas, c'est une grosse vidéo, il y a beaucoup de contenu. Donc restez jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc suite à ma vidéo du 24 décembre sur le Ripple, jeudi noir sur les cryptos, la mort de Ripple, etc. D'ailleurs dans cette vidéo, je disais c'est bizarre, le Bitcoin ne s'effondre pas alors que c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. Et en fait, encore une fois, on voit la puissance de la psychologie. Quand vous avez une mauvaise nouvelle et qu'un actif ne bouge pas, ça veut dire que c'est positif pour cet actif. Art du trading, j'en parle. Donc suite à ma vidéo du 24 décembre, j'ai reçu pas mal de remarques. Alors tout d'abord, Tami Ripple va payer une belle amende et ça va repartir comme si de rien n'était. Ils ont les reins solides. Joyeux Noël, merci Tami, merci BeerLife. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont eu le même discours, c'est-à-dire que c'est juste une correction. Et bien évidemment, c'est la possibilité d'en racheter à beaucoup moins cher. J'ai eu également des remarques du genre Tami, tu es sérieux ? Je t'aime bien Tami, mais franchement l'arrêt de mort du Ripple, sérieusement. Il y a eu exactement le même type de news sur le Bitcoin pendant le krach de 2018. Et on voit où il en est aujourd'hui, ça permet juste de corriger fort pour avoir un meilleur prix. Alors oui, d'un extrême à l'autre, ça a été divisé par quatre. Mais c'est peut-être l'occasion d'acheter à bas prix. Et puis, on a eu la Fed a attaqué Amazon et Tesla dans le passé. Et bien sûr, tous ces commentaires sont corrects. C'est-à-dire que la Fed a attaqué Amazon et Tesla dans le passé. Pourtant, Amazon est toujours là. Tesla est toujours là. Donc, ce n'est pas ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais dire, c'est que là, c'est comme une requalification. C'est-à-dire qu'on disait, OK, XRP, c'est une crypto-monnaie. C'est une devise. On peut l'utiliser pour les échanges, etc. Et là, subitement, la SEC explique, non, 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 ce n'est pas une monnaie. C'est une action. Et c'est ça, le truc. Donc, on le voit ici, le Bitcoin vient de battre record sur record. Et techniquement parlant, voilà, c'est juste pour moi, c'est juste une œuvre d'art. Il n'y a rien du tout. Ça continue de monter. D'ailleurs, là, la copie d'écran, je l'ai prise hier. Cette vidéo, je la tourne le 30 décembre. Et là, le Bitcoin est par là. Donc, pour le moment, c'est super haussier. C'est-à-dire, le Bitcoin, tant qu'on ne casse pas la zone de neutralité, je ne peux pas dire que c'est vendeur. Pour le moment, ça reste haussier. D'accord ? Juste au moment où ça casse par là et on retourne dans une dynamique négative. Pour le moment, c'est haussier. Bon, pourquoi ? Psychologie, on considère également que c'est un garde-faux contre ce qui va se passer. Et puis, bien évidemment, c'est surtout les émotions. C'est surtout les émotions. Bien sûr qu'il y a un peu de fondamentaux, mais ce n'est pas que ça. Et ici, on voit Coinbase. Et donc, Coinbase to suspend XRP trading following SEC suit against Ripple. Ça, c'est énorme parce que Coinbase, c'est une plateforme qui est juste la plus importante. Ça permet effectivement d'acheter certaines cryptos. Et là, ils vont arrêter le trading du XRP. Et Coinbase a déclaré qu'elle allait suspendre la négociation du XRP, la crypto-monnaie, pour laquelle la SEC a poursuivi Ripple Labs la semaine dernière, affirmant qu'il s'agissait en fait d'un titre. Donc, pour la SEC, c'est un titre. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Et j'ai envie de dire que c'est une nouvelle très grave parce que le XRP avait plutôt une bonne réputation, avait réussi à s'attirer les faveurs des banques. Et là, on voit que la SEC tape fort et que d'autres cryptos pourraient probablement suivre parce que la SEC, c'est le gouvernement américain. Et le gouvernement américain, bien évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Pour eux, ils sentent qu'il y a une vraie menace. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Et là, Forbes va jusqu'à dire que c'est le procès du siècle. Ripple, the cryptocurrency trial of the century. Ce n'est pas rien. Et donc, ici, on voit Jay Clayton, le chairman. Last day, the SEC filed a lawsuit against Ripple with many considered. Voilà, c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer. Alors, ici, la question la plus importante, c'est la SEC explique que XRP n'est pas une monnaie, mais que c'est un titre, d'accord ? Donc, ça pourrait mettre en danger d'autres cryptos. La question importante, pourquoi ? Parce que les lois et les règlements applicables sont différents. Si c'est une action ou une obligation ou un titre, d'accord ? Ou si c'est une monnaie. Et la SEC, rappelez-vous ce qu'ils avaient reproché à Ripple et donc à XRP. Donc, ils avaient reproché le fait qu'ils avaient levé de l'argent sans émettre les informations, etc. Sans faire la même chose que ce que font les actions normales. Pourquoi ? Et pourquoi la SEC est intervenue 7 ans après ? Vous aurez la réponse aujourd'hui. La monnaie, c'est un moyen d'échange. Voilà, le dollar, le pound, l'euro, etc. C'est un moyen d'échange, une réserve de valeur comme le dollar, l'or, l'euro, tout ce que vous voulez. Donc, un titre, c'est un droit de propriété sur une société, par exemple. Ou c'est également une créance sur un état, par exemple une obligation. C'est comme si on avait prêté de l'argent à un état. Et une action, c'est comme si on était propriétaire d'une partie d'une société. Et donc, un titre, c'est un contrat d'investissement financier. Et c'est généralement négociable en bourse, comme une action ou une obligation. Mais surtout, les réglementations qui s'appliquent à un titre, à une action ou à une obligation, ne sont pas les mêmes que les obligations qui s'appliquent à une monnaie ou à une devise. Et donc, en 2015, les ministères américains de la Justice et du Trésor ont conclu que le XRP était une monnaie. C'est ça ce qui est dingue. Ce n'est pas genre, ils ne savaient pas, ils savaient. C'est là où il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ce procès et dans ce scandale. Et donc, qu'est-ce que le XRP ? Ça, c'est leur site. Le XRP, c'est un actif numérique conçu pour les paiements. Il s'agit de l'actif numérique natif du grand livre XRP, une technologie open source sans autorisation et décentralisée qui permet de régler les transactions de 3 à 5 secondes. C'est le meilleur moyen de faire circuler l'argent dans le monde entier. C'est le carburant de notre économie numérique en pleine croissance. C'est sur le site de XRP Ledger. Et donc, le XRP n'est pas un contrat d'investissement dans leur entreprise, ni quelque chose qu'ils contrôlent. C'est ce que dit Ripple. Et ils disent, si les investisseurs veulent investir dans Ripple, ils doivent acheter des actions de la société elle-même, pas XRP. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment un gros souci. Donc, Ripple a raison, mais l'État américain est le plus fort. C'est la loi du plus fort, n'oubliez pas. La femme de La Fontaine, la loi du plus fort. Ce n'est pas parce qu'ils ont raison qu'ils vont gagner le match. D'accord ? Ils ont raison, certes, mais les États-Unis sont plus forts que la raison. Et donc là, on en arrive à pourquoi ? Pourquoi ? Et en fait, Ripple apparaît comme un bouc émissaire. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont pro-Ripple. Il y a d'autres qui sont contre le Ripple. Mais finalement, le Ripple, ce n'est rien pour les États-Unis. Ce n'est pas un milliard qui va avec les milliers de milliards qu'ils ont. Non, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas Ripple qui pose problème. Et la question c'est, et si c'était d'abord un procès politique ? Ici, vous voyez la Chine, les États-Unis. Et si c'était d'abord un procès politique ? D'abord, pourquoi on a laissé les cryptos faire ce qu'elles voulaient faire ? Je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs années, il y a trois ans, en 2017. Je vous disais, finalement, tant que ça ne représente pas une menace pour les États, ils vont laisser faire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont apprendre. Ils vont gagner effectivement en expérience. Ils vont laisser les gens faire leurs expériences, les entreprises. Et à la fin, ils vont dire, ok, très bien, on arrête de jouer. Et on va récupérer vos joujoux. C'est un peu ce qui se passe. On laisse les enfants s'amuser, etc. Et dès qu'on voit que ça commence à chauffer, on se calme. Et on va dans ton lit et va dormir. C'est un petit peu la même chose. Donc là, ils ont laissé et c'est vrai que c'est génial. La blockchain, encore une fois, les gens qui disent que je suis contre, c'est débile. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. J'ai juste dit, il ne faut pas sous-estimer les États. Nuance, nuance. Donc, bien évidemment, la blockchain, sans blockchain, il y a plus d'erreurs. Il y a les process qui ne sont pas efficaces parce qu'à chaque fois, on a besoin d'une partie tierce. On a également des délais dans l'approbation, etc. Et XRP permettait justement, grâce à la blockchain, d'opérer de manière beaucoup plus efficace. L'État, grâce à la blockchain, la situation grâce à la blockchain, moins d'erreurs potentielles sur les calculs, les comptes, etc. Puisque chacun a une copie des transactions dans un registre. Ensuite, bien évidemment, on améliore les processus. Et puis, bien évidemment, la rapidité des transactions et des paiements. Donc, la blockchain a tous les avantages. À Dubaï, on parle d'avoir une crypto-monnaie. Et puis, bien évidemment, les États, ils ont dit, OK, chouette, on va le laisser faire. On ne va rien dire. On ne va pas réglementer. On ne va pas faire chier le monde. On va voir ce qui va se passer. Et donc, les États, ils ont fermé les yeux. Pourquoi ? Parce que pour eux, effectivement, ça va leur permettre gratuitement d'avoir un laboratoire à grandeur humaine. Et là, il ne faut pas oublier, la Chine, il y a quand même un gros conflit. Chine-États-Unis. Il y a quasiment une guerre froide. Et Trump, il a clairement attaqué la Chine et on ne peut pas dire que c'est le grand amour. D'accord ? Et Biden, ça ne va pas forcément changer la chose. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à véritablement une perte de puissance et une perte de leadership. Et on a une crise économique. On le voit. Une crise sécuritaire existentielle. Et la Chine, aujourd'hui, est déterminée à battre les États-Unis, à devenir le prochain numéro un. Donc, le vrai débat et la vraie question, ce n'est pas Ripple, c'est finalement ce combat Chine-États-Unis. Et la Chine a décidé d'émettre sa propre crypto-monnaie, de piloter l'utilisation de cette technologie dans son économie nationale. Et ils ont déjà une longueur d'avance. Et en attendant, les États-Unis, ils sont là et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les États-Unis, ils se disent, on est en train de perdre du temps et la Chine, ils vont nous damer le pion. Parce que, n'oubliez pas. C'est pour ça que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs. Qu'est-ce qui fait la puissance des États-Unis ? Qu'est-ce qui fait la puissance des États-Unis ? Non, ce n'est pas Apple, ce n'est pas Google, ce n'est pas Facebook. C'est le dollar. C'est le dollar, les amis. C'est ça ce qui fait la force des États-Unis. Les États-Unis, ils disent ouvertement, les dirigeants américains, le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Tout est libéré en dollars, on peut imprimer comme on veut, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on a la monnaie la plus puissante au monde. Quand, par exemple, il y a une incertitude, on investit où ? L'argent, il va où ? Il va vers les États-Unis. Et là, la Chine est en train de leur dire, on n'a plus besoin de vous, les amis. On va avoir notre propre crypto. On va avoir notre propre monnaie. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi Ripple, c'est pas ça le plus important ? Ce qui se cache derrière ce procès, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus important. C'est des enjeux qui vont déterminer finalement les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et s'il faut qu'il y ait des victimes, il y en aura. Et si les États-Unis se sentent menacés par les cryptos, ils vont sévir, idem pour l'Europe. D'accord ? Bruno Le Maire l'a bien dit. Oui, attention, les cryptos permettent au terrorisme de se financer à des mouvements occultes et compagnie. Donc, il faut taper sur les cryptos. Je donne un exemple. Les cryptomonnaies, soyons très concrets. Les cryptomonnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique. Vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar tabac, puis 150 euros dans un autre tabac. Au bout du compte, récolter une somme importante, 1500 euros, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace. Donc, ce sera surveillé de près, de plus en plus. Bien sûr. Les cryptomonnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Ce n'est pas innocent tout ça. Il ne parle pas des cryptos. Ce n'est pas les cryptos parce que finalement, le terrorisme, on peut le financer par les cryptos ou par d'autres virements bancaires. On va toujours trouver des moyens de financer. Ce n'est pas ça qui pose problème. Non. Ce qui pose problème ici, c'est que la crypto remet en question le monopole des États, c'est-à-dire le monopole des maîtres de la monnaie. Et donc, pour moi, ça va être fascinant parce que clairement, il y aura un combat et il y aura des gagnants et des perdants. Et donc, pour moi, je n'ai pas de réponse. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui va nous le dire. Mais on est juste en train de poser finalement les bases. Quel est l'avenir? Quelles sont les différentes possibilités? Donc, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez ou que vous disiez ou que vous écriviez surtout, sous la vidéo en commentaire, me dire qu'est ce que vous en pensez? Est ce que pour vous, les États vont bannir les cryptos et puis, bien évidemment, capitaliser sur leur expérience et créer leurs propres cryptos? Ce qu'ils sont en train de faire? Est ce qu'ils vont laisser certaines cryptos et éliminer celles qui gênent réellement? Est ce qu'ils vont réglementer beaucoup plus sévèrement? Ce qui fait que ça ne va pas permettre, ça ne va pas éliminer les cryptos, mais ça va créer finalement une plus grosse réglementation? J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !